Bonjour, une tournée au fil de l'eau, au fil du canal de Nantes à Brest, Mariana Caetano, une chanteuse brésilienne, a ainsi chanté sur le toit d'une péniche dans douze communes situées le long du canal cet été. Des forges a sucé sur Erdre en passant par Nord-sur-Erdre, où la météo l'a obligée à se replier en intérieur. C'est une tournée en péniche qu'on a montée sur le canal de Nantes à Brest, entre les forges et Nantes. C'est une tournée qui propose un concert de musique brésilienne de Mariana Caetano, une chanteuse qui vient de Rio. On traverse douze communes et le spectacle se joue sur le toit de la péniche avec le public sur les berges. On a commencé l'année dernière sur l'île Errance, une traversée qui fait Saint-Malo au Redon. On a recommencé cette année suite au succès de l'année dernière, public et musical de la tournée. Le noyau dur voyage sur péniche pendant un mois, puisqu'on part du 18 juillet au 17 août. C'est une sacrée aventure, une navigation. Alors laissez-moi remplir ce rien d'un peu de parole. On propose une première partie sur les trois dates de l'or atlantique avec la compagnie Bulle de Zing. Alors Bulle de Zing, je les ai rencontrés quand je suis allé à Blain pour démarcher la mairie et donc on les avait cités comme partenaires potentiels puisque sur chaque date, on accueille une association. Et donc eux ont tout de suite accepté. Pour fuir un peu plus loin, il a franchi les frontières de la culpabilité. C'est un monologue sur ce thème de l'exil et des frontières. Le but, c'était de questionner la notion de frontières, en fait, en montrant que c'est plus facile de circuler dans un sens que dans l'autre, avec toutes les conséquences désastreuses que ça a. On ferme les frontières et on cherche des coupables. Mais des coupables de quoi ? De les avoir franchis ? Comme on fait du tas de rue, et que le spectacle est sorti tel de l'exil, et que c'est pendant le concert, il y a aussi des références à ça, des voix-off qui parlent de ça, il y avait une correspondance. Et voilà, j'ai fait toutes les premières parties sur les trois dernières dates, en Loire-Atlantique. Normalement, on devrait repartir sur une troisième tournée, sur le troisième bras du canal breton, puisqu'on est parti sur cette thématique-là, qui est le blavé entre Pontivy et l'Orient. Donc il y a un canal un peu moins connu, mais qui est très très joli aussi. Et au total, sur les douze dates proposées, environ 4000 personnes ont profité des concerts de Marianne à Caetano. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?